Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Sophie Montreuil, je suis la directrice générale de l'ACFAS. Je suis très heureuse, en fait très honorée, d'être inscrite à la programmation du 58e congrès annuel de l'Association canadienne pour les études supérieures. Permettez-moi de remercier Ian Wehrle pour l'invitation à parler de l'ACFAS à votre communauté. L'ACFAS a été fondée en 1923. Depuis ce moment, elle poursuit toujours la même mission, qui est de promouvoir la recherche et l'innovation ainsi que la culture scientifique dans l'espace francophone, en contribuant à la diffusion et à la valorisation des connaissances et de l'approche scientifique en vue d'améliorer la qualité de la vie en société. Cette énoncée de mission, vous allez bien sûr le trouver sur notre site Internet. Il est aussi à la base de notre plan stratégique 2020-2024, que vous pouvez également trouver sur notre site Internet. L'ACFAS, c'est près de 3000 membres actifs annuellement. Ces membres proviennent du Québec, du Canada et de la scène internationale. L'ACFAS, c'est près de 80 partenaires. C'est une équipe de 16 personnes dévouées et engagées dans la mise en œuvre de la mission de l'ACFAS. L'ACFAS et nos bureaux centraux sont basés à Montréal, mais nous avons cinq antennes régionales réparties sur l'ensemble du territoire canadien. Ces antennes se trouvent en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, à Sudbury et en Acadie. Surveillez notre actualité parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait une sixième antenne régionale qui voit le jour en 2021. Je l'ai dit tantôt, l'ACFAS a été fondée en 1923. C'est donc dire que très bientôt, nous allons célébrer notre centième anniversaire. Nous aurons une programmation pour célébrer cet anniversaire important qui va s'échelonner sur une période d'une année complète. Elle sera lancée, cette programmation, lors de notre congrès annuel qui aura lieu en mai 2022, dont l'autre sera à l'Université Laval. Et elle se clôturera avec grande force lors de notre congrès en mai 2023, dont l'Université de Montréal, HEC et Polytechnique seront les autres. Bien sûr, cette célébration va nous permettre d'honorer les 100 ans d'existence de l'ACFAS, les bâtisseurs, les réalisations qui ont marqué notre histoire. Mais nous voulons qu'elle soit inclusive. Nous voulons célébrer avec d'autres, avec vous tous, avec nos partenaires, avec les membres de la communauté scientifique, de sorte que ce que nous allons célébrer, ce soit 100 ans de recherche en français au Québec et au Canada. L'ACFAS est une multitude d'activités et de services offerts aux membres de notre communauté. Ces membres comprennent des chercheurs établis, des professeurs d'université et beaucoup d'étudiants que nous appelons la relève en recherche. L'ensemble de nos services et de nos activités s'adressent à tous ces publics. Nous offrons annuellement des prix et des concours. Vous connaissez bien sûr le concours Matins en 180 secondes. Cette année, la finale aura lieu au mois de juin. Vous connaissez aussi les concours Génies en affaires qui visent à encourager l'entrepreneuriat scientifique auprès de la relève. Le concours La preuve par l'image, nos prix annuels qui depuis des décennies soulignent l'excellence et l'engagement à recherche et un concours qui s'adresse plus spécifiquement aux membres de la relève, le concours de vulgarisation de la recherche dont la tombée, et ça, ça pourra vous intéresser, et le 5 mars prochain. L'ACFAS, c'est aussi des activités de formation offertes à notre communauté. L'un de nos objectifs est de veiller à outiller les membres de notre communauté à toujours mieux communiquer les résultats de leurs recherches à différents publics, qu'il s'agisse de publics spécialistes ou de publics non spécialistes. Nos activités de formation comprennent aussi une plateforme numérique qui existe depuis maintenant deux ans, qui s'appelle Raccourci et à laquelle nous travaillons en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie. Cette plateforme, qui est constamment en développement, contient déjà une cinquantaine de contenus originaux, des capsules vidéo, des textes, des trucs et astuces, toujours pour améliorer sa capacité à diffuser ses résultats de recherche et à diffuser le savoir et l'économie. L'ACFAS, vous le savez également, c'est plusieurs événements qui s'inscrivent dans une programmation annuelle. Notre forum sciences et sociétés vise plus particulièrement la communauté collégiale. Nos journées de la relève en recherche, elles, réunissent les étudiants de deuxième et de troisième cycle et leur présentent une programmation qui s'échelonne généralement sur deux jours et qui vise à les accompagner dans leur cheminement de jeunes chercheurs. Notre gala annuel se tient pour évidemment honorer l'excellence auprès des étudiants et auprès des chercheurs établis en matière de recherche. Et notre congrès annuel, congrès que nous avons été dans l'obligation d'annuler l'année dernière en 2021, en 2020, pardon, mais qui se tiendra en 2021 en format hybride du 3 au 7 mai prochain, avec les autres que sont l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop. Vous trouverez tous les renseignements sur la formule que nous préconisons et sur les dates d'inscription sur notre site Web. L'ACFAS est aussi un magazine qui existe depuis plusieurs décennies et qui est un magnifique outil de diffusion qui met en valeur notre communauté scientifique. Des dossiers spéciaux, des chroniques, des rubriques permettent la diffusion de différents types de contenus de différentes façons. L'ACFAS, j'en ai parlé tantôt, c'est aussi une présence sur l'ensemble du territoire canadien par nos antennes régionales. L'ACFAS au printemps 2021 va rendre public deux documents importants qui, nous l'espérons, vont contribuer à améliorer les conditions de la recherche quand on est un chercheur francophone en milieu minoritaire. En prévision du sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, qui sera organisé en juin prochain et qui est sous la responsabilité du gouvernement du Québec et de l'ACFAS, l'ACFAS va déposer au cours des prochaines semaines un mémoire avec des recommandations visant à améliorer et à combler certaines lacunes dans l'exercice de la fonction de chercheur en français quand on est dans un milieu minoritaire. Nous travaillons aussi depuis deux ans avec des chercheurs de l'Université de Montréal et de l'Université de Moncton à une étude sur les conditions des chercheurs francophones en milieu minoritaire et nous allons dévoiler les résultats très attendus de cette étude, probablement quelque part entre la mi-mai et la mi-juin. Donc surveillez nos communications à cet effet, il y aura là des données qui seront très importantes pour vous. Et au cours des prochaines semaines, nous allons aussi annoncer la création d'un programme de mobilité qui permettra à des chercheurs et à des professeurs, des étudiants de se déplacer, peut-être en format virtuel cette année, plus tard en présence, de se déplacer pour faire des stages de recherche, entre autres, au sein des différentes universités sur le territoire canadien. Votre congrès annuel cette année est placé sous le thème de l'apprentissage et de la transformation. Ce sont là certainement deux mots-clés qui parlent à l'ensemble de notre communauté. À l'ACFAS, oui, nous avons forcément fait quelques apprentissages desquels vont découler certaines transformations. Au printemps dernier, on a dû se résigner à l'idée de ne pas tenir de congrès en 2020. C'était la première fois en 88 ans que l'ACFAS ne tenait pas ce grand rassemblement scientifique francophone qui réunit chaque année près de 4000 ou 5000 participants. On a dû en faire le deuil et cette année, en fait, et depuis le moment où on a abandonné l'idée de tenir un congrès en 2020, on travaille très, très activement avec nos universités hôtesses, l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop à offrir à notre communauté un congrès en 2021 et il y en aura un coûte que coûte du 3 au 7 mai prochain. Pour le moment, en formule hybride, c'est ce que nous avons annoncé à la fin du mois de novembre. Et dans la mesure où les conditions sanitaires et les directives qui viennent de nos gouvernements nous le permettront, nous pourrons avoir un congrès en formule hybride, ce qui signifie qu'il y aura un certain nombre de personnes et de participants sur place. Mais l'ensemble de la programmation scientifique du congrès sera accessible par la webdiffusion. Après avoir fait le deuil de notre congrès et assez rapidement, je dirais à la fin du mois de mai, début mois de juin, on a décidé stratégiquement, c'était un pari, mais je pense qu'on l'a gagné, de balancer l'ensemble de notre programmation d'automne en format virtuel. C'est ainsi que nos journées de la relève en recherche, au mois d'octobre, que notre forum sciences et sociétés, que notre finale nationale de ma thèse en 180 secondes et que notre gala se sont tenues en format virtuel. Nous avons fait des apprentissages parce qu'organiser des événements qui se déroulent en personne et organiser des événements qui se tiennent par l'entremise de la webdiffusion, ce sont deux choses très différentes. Il faut repenser la programmation, les modalités de diffusion, l'accompagnement des conférenciers, des responsables qui nous aident à offrir les activités. Évidemment, l'expérience client, l'expérience des participants est au cœur de nos préoccupations. On essaie d'offrir des événements qui vont sans évidemment être pareils aux événements en personne, tire profit des leçons qu'on sait et des apprentissages qu'on a fait. Dans le cas du congrès, c'est évidemment un enjeu majeur pour nous, comme ça l'a sûrement été pour les membres de l'association qui ont organisé le présent congrès. Et certainement qu'autant on peut dire que le virtuel présente beaucoup d'avantages, notamment parce qu'il nous permet de rejoindre un public beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, de plusieurs villes, de plusieurs provinces, voire de plusieurs pays. Néanmoins, cette possibilité du virtuel ne vient pas avec la possibilité de faire des rencontres fortuites lors des événements, de taper sur l'épaule d'un conférencier au terme d'une présentation pour aller se présenter, échanger avec lui sur le sujet qu'il vient de présenter. Donc on est très, très préoccupé par cette possibilité, cette nécessité d'offrir l'accès aux colloques et aux conférences, etc., mais aussi d'offrir des occasions de réseautage qui permettront, je dirais, de pallier un peu le manque de contact réel avec les personnes sur place. Les transformations qui sont les nôtres maintenant, elles sont évidemment gouvernées par le fait que, je pense qu'il y a un point de non-retour qui a été franchi en 2020. nombreuses sont les organisations qui ont transformé leurs activités et leurs événements en format virtuel, qui en ont vu les avantages et qui, comme nous probablement, voudront maintenir une diffusion par l'entremise Internet à leurs activités et élargir la participation à celles-ci. Donc le format hybride, probablement, sera dorénavant le format que nous adopterons pour nos activités. Des besoins nouveaux sont sortis aussi en lien avec la pandémie et ses effets sur le milieu scientifique, notamment sur la relève. Le sentiment d'isolement a été beaucoup médiatisé. La difficulté de motivation, la volonté de poursuivre ses études dans un contexte où on est très souvent seul chez soi, sont des sujets qui ne vont pas disparaître, je pense, même avec la fin de la pandémie. C'est clair pour nous que ça nous a incités à orienter une partie de notre programmation vers des sujets où le bien-être de notre communauté, notamment des membres de la relève, va être au cœur de nos actions, au cœur de nos activités. On pense notamment à mettre de l'avant les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur des thèmes et des sujets de recherche qui pourraient aider tout un chacun à traverser cette période difficile, à maintenir sa motivation à poursuivre ses études, à éventuellement faire de la recherche pour nourrir l'avancement de la société et l'avancement des connaissances. Le dialogue sciences et sociétés est depuis longtemps au cœur des activités et de la mission de l'ACFAS, en fait. Ce dialogue, on l'a vu en 2020, s'est activé. On a entendu régulièrement des chercheurs et des chercheuses dans les médias, on a écouté leur point de vue, leur point de vue à accompagner les décideurs politiques qui ont pu faire valoir des mesures pour nous protéger. Ce dialogue sciences et sociétés, je pense, a pris un envol important en 2020 et chez nous, à l'ACFAS, on va vouloir y contribuer encore davantage. L'ACFAS est un intermédiaire, en quelque sorte, entre les chercheurs, les sciences, la recherche, les résultats de recherche et l'ensemble de la société, l'ensemble de la communauté et ce dialogue ne pourra aller qu'en croissant, je crois. Et il faut trouver toutes les formules possibles qui permettent à ce dialogue d'exister. Au terme de cette présentation, j'espère que si vous ne connaissiez pas déjà l'ACFAS, vous vous êtes intéressé par ce que nous faisons, par ce que nous sommes, vous trouverez beaucoup d'informations sur notre site Web. Je vous invite à devenir membre de notre association si vous ne l'êtes pas déjà. Personnellement, je vous invite aussi à m'écrire. Si vous avez des questions, des idées, des projets, il me fera grand plaisir de vous répondre. Vous pouvez me joindre très facilement à l'adresse courriel sophie.montreuil.acfas.ca. Je vous remercie grandement de votre attention. J'aurais aimé être avec vous pour pouvoir échanger. Je suis ouverte. J'attends vos courriels. À vous remerciant. Sous-titrage Société Radio-Canada